En France, on pense que personne n'est au-dessus des lois, mais si, la police est au-dessus des lois. C'est eux la loi. Par exemple, des policiers en uniforme, avec gyrophares et tous les signes distinctifs leur appartenant, là, si je ne m'arrête pas, oui, c'est un refus d'obtempérer. Mais trois individus qui se jettent sur ma voiture, qui essaient de rentrer de force dans l'habitacle, non, ce n'est pas un refus d'obtempérer. Et pourtant, j'ai obtempéré. Dans le doute, ne sachant pas qui c'était dans leurs dépositions, ils disent bien qu'en parlant de moi que j'ai enlevé les clés du véhicule et que je les ai posées sur le tableau de bord. Donc, on ne peut pas appeler ça, pour moi, un refus d'obtempérer. Je vais avoir une greffe osseuse encore le mois prochain. Donc, je suis toujours entre l'hôpital, les psys et mon avocat. C'est toujours aussi incompréhensible que la justice puisse continuer à s'en prendre à nous et de ne pas admettre que ces individus-là étaient en cause ou en erreur. C'est des erreurs flagrantes de ne pas s'identifier, de se mettre en danger et de me faire porter moi le chapeau, moi victime, nous victime. Aujourd'hui, j'ai affaire à beaucoup, beaucoup trop de familles qui ont perdu quelqu'un. Je me rends compte vraiment que je suis vraiment un miraculé. J'ai mal, j'ai mal pour ces familles-là qui ont perdu un frère, une soeur, un enfant. Le combat, il est difficile, comme je vous ai dit, on n'a pas n'importe qui devant nous. C'est l'institution judiciaire. On ne lâchera rien parce qu'on se doit d'être forts et de ne pas les oublier. Notre histoire, elle est divisée en deux. Il y a les policiers qui nous poursuivent et nous qui les poursuivons pour tentative de meurtre qui a été requalifié, bien sûr. Donc, dans l'affaire où nous, on les poursuit, ils sont mis en examen avec interdiction de travailler sur la voie publique et de porter une arme. On croit toujours en cette justice et on lui fait les confiances tant bien que mal.